Bonjour à tous, c'est Fabax pour le site DAO. Aujourd'hui nous allons voir le jeu Code Combat. Code Combat est un jeu open source qui permet d'apprendre de la programmation tout en s'amusant. Différents langages sont disponibles, le Javascript, le Python, le CoffeeScript, le Closure, l'UA et l'EO. Pour cela nous allons cliquer sur le Javascript, puis nous allons cliquer sur jouer. Une fois qu'on a cliqué, on peut personnaliser notre personnage avec le nom, bien sûr. Et... Oups, pardon. Avec le nom, bien sûr, il y a différents types de vêtements, la couleur, le... Enfin, c'est vraiment un jeu personnaliseur. Donc nous allons cliquer sur Done. Donc une petite histoire commencera le jeu. Donc nous allons bien sûr la passer pour gagner du temps et se plonger vraiment au cœur du jeu pour reprendre la programmation. Donc pour cela nous voyons différents points. Donc ces différents points correspondent à une ligne de code chacune. Comme on peut le voir, donc on clisse sur notre personnage. Comme on peut le voir, donc Move Done, Move Done. Donc on descend bien deux fois. On va bien à droite deux fois. Et on monte. Mais on ne peut pas, comme on le voit ici, parce qu'on n'est pas sur le chemin. Donc pour cela... Donc on nous dit que c'est cliqué dessus. Donc on va cliquer. Et on voit bien qu'on bloque contre les murs, ici. Je ne peux pas y aller. Oh non, je suis resté. Donc... Donc... Donc on clique sur le personnage. Voilà. Donc on va enlever... Donc on va enlever une fois. Voilà. Donc là, quand on enlève, on voit bien qu'on va qu'une fois ici, on monte. Donc pour finir, on voit ici qu'on a différentes méthodes de la classe. Donc une méthode attaquer qu'on va utiliser après. Donc une méthode descendre. Gauche, droite et monter. Donc là, nous avons besoin de monter. On va monter. On peut bien sûr taper. Comme on le voit, this is . Et là, les différentes méthodes apparaissent. Donc on va cliquer sur right. Un petit bug apparaît. C'est assez pénible. Voilà. Donc on va... Allez, encore une fois. À droite. Et on va descendre. Deux fois. Voilà. Donc maintenant, il nous demande d'utiliser la méthode attaquer. Donc quand on clique dessus, on voit bien tout à quoi elle correspond. Donc on va faire un petit copier-coller. Dernier rat du temps. Voilà. Et nous avons fini la première mission. Donc il y a une cinématique magnifique apparaît pour nous montrer comment le personnage se déplace grâce aux morceaux de code. Et voilà. Donc la première mission est finie. Et à la fin de celle-là, nous avons un panneau qui permet de savoir si on veut avoir un compte. Ou continuer le jeu sans compte. Par contre, on sera obligé d'en commencer le jeu. Voilà. Merci bien de m'avoir suivi. Et une prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501